Bonsoir. Eh bien, après cette présentation, on vient d'étayer de la part de Xavier de Marché, et je tiens à le remercier de son invitation. C'est lui qui a vraiment proposé de faire cette conférence avec Jean-Yves Le Galou, et ma foi, j'ai accepté volontiers. Et pour un topo qui va tenir à peu près une demi-heure, je vais vous grosser un cadre général, avec toutes les informations que j'ai pu retenir, et qui sont symptomatiques de la situation, l'évolution de notre monde. D'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, enfin, proposé, c'est « Euro en crise et tôt anglo-allemand, la France à l'épreuve de l'Union européenne ». Alors, partons du titre, je vais me saisir de l'actualité d'un événement qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, où la chancelière Angela Merkel a invité au château de Mesberg, qui est à une soixantaine de kilomètres au nord de Berlin, son homologue britannique, Cameroun, et même plus que ça, puisqu'elle a invité toute la famille Cameroun, le mari, l'épouse et les enfants. Et ils ont discuté. Déjà, le fait d'inviter la famille révèle, comment dire, un lien particulier. Il paraît que la chancelière est très forte pour faire des pâtisseries, et elle l'aurait, enfin, elle aurait fait quelques tartes, enfin, en tout cas, fait profiter, à son homologue anglais, des spécialités allemandes, et ma foi, face à l'Angleterre, c'est vite gagné. Et, à quel personnage, je voudrais aimer, qui reste dans le domaine culinaire, le problème, c'est qu'ils ont parlé de sujets qui nous concernent. Alors, ils ont évoqué le sujet comme l'évasion fiscale, ils ont évoqué aussi, et ça, j'en parlerai tout à l'heure, rapidement, le cas de l'Angleterre, qui veut se repositionner par rapport à l'Union Européenne, officiellement, peut-être, quitter l'Union Européenne, suite à un référendum que Cameron Romine-Sanglais organiserait, et puis du fameux marché transatlantique, qui a été annoncé lors du discours du président Obama, le discours sous l'État de l'Union, en février de cette année, et tout le monde était dû. Un marché transatlantique, je croyais que l'Union Européenne devait faire contrepoids. Et un bloc euro-atlantique, un G2, comme dit d'ailleurs la Fondation Bertelsmann, ce n'est pas un contrepoids, c'est un bloc, un bloc politique, un bloc économique, un bloc militaire, militaire, on l'a déjà, avec l'OTAN. Le marché transatlantique, il faudrait finalement qu'un OTAN économique, il se mettra en place, et les discussions officielles vont commencer cette année, au mois de juin d'ailleurs, et officieuses, en fait, elles ont commencé depuis très longtemps. Déjà, le projet de bloc euro-atlantique, évoqué par Cameron et Merkel, il a été préparé en sous-main, déjà évoqué par le président Kennedy en 1962, lors de la fête de l'indépendance américaine, le 4 juillet, mais en fait, au lendemain de la chute du pur de Berlin, l'Union Européenne, la Commission Européenne, en liaison avec ses homologues américains, a vraiment posé des jalons pour mettre en place ce fameux marché unique, un bloc, pour faire contrepoids à d'autres blocs qui se mettent en place, en particulier la Chine. Alors c'est très bizarre parce que dans la salle, j'ai vu mes anciens étudiants de l'ESCE, et je les avais enquiquinés, à prendre par cœur les textes, en tout cas les titres des documents, lancés par la Commission Européenne pour préparer le bloc euro-atlantique, et je le rappelle, donnez-moi, 1990, Déclaration transatlantique, 1995, ONTA, qui est le sigle pour Renovale Agenda transatlantique, 1998, le Partenariat économique transatlantique, et 2007, sous l'égide de la présidence allemande, Angela Merkel, le CET, le Conseil économique transatlantique. Donc, ce qu'a fait Obama, ça a été qu'être le porte-parole d'un long travail fait en amont, annonçant, posant les jalons pour ce bloc euro-atlantique de 500 et quelques millions de consommateurs, parce que ces gens-là voient toujours l'être humain comme un consommateur et un jouisseur. Matérialisme oblige. Ce marché transatlantique, annoncé depuis peu de temps, mais en fait préparé depuis très longtemps, révèle aussi les liens étroits euro-américains. Et je vais vous citer un exemple, parce qu'en une demi-heure je ne peux pas aller très loin, donc je vais essayer de couvrir les points généraux. Vous avez un institut américain qui s'appelle l'ACUS. L'ACUS, c'est le signe en anglais pour le Conseil atlantique des États-Unis, qui s'occupe de toutes les politiques de défense, stratégies, etc., et qui a été dirigé de 2009 à 2012 par Chuck Hagel. Chuck Hagel qui est le tout nouveau ministre de la Défense du président Obama. Bon, l'ACUS, site internet. Et c'est très intéressant de voir que ce site américain, très lié à la politique de la défense, l'OTAN militaire de la politique américaine, a en son sein des Européens et pas n'importe qui. Vous avez par exemple, au comité directeur de l'ACUS, qui est subdivisé en plusieurs groupes, vous avez Thomas Enders, le patron de l'ADS. L'ADS qui est officiellement chargée de contrebalancer, de voyer, etc. Eh bien, vous avez le patron de l'ADS qui fait partie de l'ACUS, comité exécutif. Et puis, vous avez, je vous parlais du marché transatlantique, c'est un monde d'hommes. Il y a quand même des exceptions. Il y a une femme, une allemande, qui a joué un très grand rôle qui s'appelle Erika Mann, qui a été députée socialiste au Parlement européen, mais socialiste, socialo-libéral, etc. Eh bien, cette Erika Mann a joué un très grand rôle pour la préparation des marchés transatlantiques au sein, entre autres, d'un institut regroupant des multinationales européennes et américaines qui s'appelle TPN, ou Résiopolitique Transatlantique. Eh bien, elle a quitté cet institut pour se retrouver au sein de l'ACUS. Donc, on voit ce fameux entre-là, comme disaient les Allemands, faire flèche-tunc, entre les élites européennes et américaines. Donc, c'est très intéressant de voir ces liens. C'est bien parce que les élites anglo-saxonnes ont toujours voulu l'unité de l'Europe. Et vous avez d'ailleurs un universitaire américain qui s'appelle Joshua Paul, qui a révélé, suite à des documents déclassifiés, que dans les années 50, les États-Unis, l'appareil militaire et les services secrets américains, soutenaient et payaient des représentants européens. Je pense à Joseph Rettinger, côté français Schumann, et aussi le belge Paul-Henrich Pack, ou, enfin, les sous-doyens, pour promouvoir cette idée d'unité européenne. Et ça a été révélé dans un journal anglais qui s'appelle le Daily Télégraphe, et je vous donne la référence, c'est le 19 septembre 2000, avec l'intégralité de l'article. Et, il faut être honnête, cette information, je ne l'intéresse pas, je la dois à François Scilineau, qui est le premier à balancer cette information de première main. Et il faut savoir souligner les personnes qui jouent un rôle positif quand il s'agit de balancer des informations contre le système. La crise qui a été évoquée, entre autres, par Cameron et Angela Merkel, qui touche les pays du Sud, est absolument insoluble, dans ce sens que, vous avez un endettement terrible, et puis surtout, et c'est ça le drame de ces gens-là, qui voient l'être humain comme une simple machine, vous avez la volonté d'unifier des États européens, des peuples européens qui sont différents. Un Suédois n'est pas un Portugais qui n'est pas un Grec. Et des mentalités différentes qui doivent vivre sous le même toit, sous les mêmes règles, ça ne marche pas. Et le problème, c'est qu'on veut purifier des contrats. Alors, j'évoquerai tout à l'heure une caractéristique, mais pour le moment, je continue. Il y a un économiste, Jacques Sapir, qui a adressé un état des lieux de faire intéressant et qui a prouvé que pour remettre les pays du Sud, Portugal, Espagne, Témi, Grèce, à niveau par rapport à la compétitivité allemande, il faudrait dépenser, je sais les chiffres de Jacques Sapir, environ 257 milliards d'euros par an pendant une période de 8 à 10 ans. Et dans cette affaire, 90% de cette somme serait payée par l'Allemagne. Autant vous dire, à Berlin, on se gratte la gorge. Situation intenable, mais nous avons affaire à des idéologues à Francfort, à Bruxelles et au sein des élus anglo-saxons qui feront tout pour imposer leur modèle. Ce modèle, qui consiste à mettre un pilier européen unifié, voit en son sein aussi les états qui se fractionnent et qui maintenant, petite information, j'ai mon livre « Minorité régionaliste » qui vient d'être réimprimé, il est sorti avant-hier, j'ai pu avoir quelques exemplaires, lorsque j'ai fait un petit rajout, ce livre-là, je l'ai terminé en 1999 où j'évoquais l'éclatement des états et j'expliquais le pourquoi, le comment, etc. Cette chose en 1999 était intense. Aujourd'hui, on vous parle du référendum pour l'Ecosse le 18 septembre 2014. On vous parle d'un référendum prévu pour la Catalogne courant l'année 2014. Et en Belgique, avec la Flandre, s'il n'y a pas d'élection anticipée d'ici là, normalement en juin 2014, élection en Belgique, qui devraient donner un pourcentage fulgurant à la NVA de Bart Weber, d'une partie autonomiste indépendantiste flamand. Donc on voit que tous ces états qui sont en voie de déviéscence. Et une chose très intéressante, vous avez eu en octobre 2012 le discours de François Hollande lors des états généraux de la démocratie locale, où il a annoncé une volonté de renforcer le pouvoir des régions. Le problème, c'est que le problème des régions, ça consiste à donner des pouvoirs politiques, financiers, administratifs, et ces régions dépendent de moins en moins de l'autorité nationale, mais de plus en plus de l'autorité supranationale. Trois niveaux, Europe, État, région, et comme d'ailleurs le disait très bien Bart Weber, le patron indépendantiste, autonomiste, indépendantiste en fait, flamand, la NVA, parlant de la Belgique, la Belgique finira par s'évaporer entre les régions et l'Europe. C'est parfaitement résumé. Les États français, italiens, espagnols sont vidés de leur prérogative régalienne, matrimonné, etc. Vous avez les pouvoirs de plus en plus à l'Union européenne qui, par exemple, contrôle, la Commission européenne qui contrôle les budgets nationaux et puis de l'autre côté, les régions qui ont du pouvoir et entre les deux, façon casse-noie, les États qui vont se faire écraser. Et dernièrement, vous avez eu le référendum raté en Alsace. Officiellement, c'était donc pour unifier à l'Alsace en une seule entité pour faciliter pour des raisons administratives, fiscales. Oui, peut-être. Mais en fait, c'était l'art qui cachait la forêt. L'infinalité du sujet, en fait, c'était, le projet, c'était de créer ce qu'ils appellent les euro-régions. Les euro-régions, c'est la réunion de régions de part et d'autre d'une frontière devenue défunte pour créer des blocs régionaux et dans le cas de l'Alsace, l'objectif, et j'ai des documents qui le prouvent, des cartes en tout cas, volonté de créer une euro-région entre l'Alsace et le pays de Bade. Et donc, ces deux entités, ce dégagement de l'autorité nationale, constituant une euro-région, formerait un morceau du territoire européen. Les euro-régions sont les départements de l'Union européenne. Car, il y a une chose qu'il faut retenir dans ce projet européen, vous savez, il y a une phrase de Bossuet que j'aime beaucoup qui disait « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont il chérit ses causes. » C'est du classisme à l'état pur. Le problème, c'est que les mots M-A-U-X qu'on a, actuellement, on n'en voit pas les origines. Et dans cette volonté de partialisation et de création d'entités régionales artificielles, on ne voit pas l'esprit qui est derrière. Vous savez, c'est comme toute personne, on est tous issus d'un milieu familial et qu'on soit fils ouvrier ou fils de prince, il y a des différences mentalités d'origine sociale, d'éducation, de manière, de comportement. Et ce qui est vrai au niveau des personnes est vrai au niveau des pays. Et vous avez une philosophie politique derrière tout ça. Le fait de vouloir casser les États, le fait de vouloir faire disparaître des identités au profit d'identités abstraites comme les euro-régions, eh bien, ça vient d'où l'origine ? C'est l'esprit de la Révolution 1789 qui, à l'époque, a détruit les provinces pour substituer à la place des départements en création purement artificielle. Et ça allait même très loin puisqu'à l'origine, les technocrates de l'époque voulaient créer une France départementale en damier, vraiment comme un jeu d'échec, ligne droite. Et d'ailleurs, cette carte-là, je l'ai publiée sur un site, le site Boulevard Montvoltaire dirigé par Robert Ménard. Bon. Document d'origine. Et donc, on voit cet esprit de mettre l'homme dans une case, l'homme purement consommateur, obéissant à des chiffres. Mais l'humain, heureusement, n'obéit pas mais l'humain n'est pas intelligent. Voilà. Pas uniquement, en tout cas. Et heureusement. Et cet esprit révolutionnaire qui consiste à rendre tout administratif, tout hygiénique, c'est propre à la Révolution française. Et ce principe, on le voit dans le cas de l'Allemagne de Weimar, au lendemain de la Première Guerre mondiale. où vous avez eu une nouvelle constitution allemande, la République de Weimar, qui a été faite par un juriste juif allemand qui s'appelait Hugo Preuss. Hugo Preuss avait la haine des lenders. Les lenders, c'est tout ce qui a le propre identité allemande, bavaroise, rénale, etc. Et son but, c'était de substituer ces lenders en mettant la place des départements qu'on appelle des GAUEN, G-A-U-E-N. Eh bien, il n'a pas réussi parce que la vivacité des entités allemandes ont freiné et empêché le procédé. En l'ironie, c'est que c'est Fonto Adolf qui a réussi à imposer le principe département pour l'Allemagne nazie. Et en fait, ce principe des départements hérité des principes de 89 montrent bien ce lien, cette permanence que l'Union européenne n'a fait que amplifier. C'est l'esprit de 89. Destruction de la cellule familiale, on en sait quelque chose actuellement. Destruction des nations, destruction des identités pour créer un magma, un fort de consommateur. En fait, oui, le programme, il est dans Huxley ou Orwell. Petite information, il est très intéressant de voir que vous avez des intelligences profondes. Le problème, le système marque des points parce que la nature humaine est légère. Je veux dire par là que vous avez des intelligences profondes qui ont parfaitement pigé le système. Il y a, durant la Révolution française, un homme qui avait parfaitement pigé les raisons de la Révolution et les conséquences. C'était un Prussien francophile, pro-révolutionnaire, natalisé français qui s'appelait Anarchésitz-Kloss. Il était guillotiné en 1794, ça, il n'avait peut-être pas prévu, parce que c'est quand même un idéologue, mais il n'empêche qu'il avait compris que la Révolution française, anti-catholique, le fait de couper la tête du roi, c'est de couper le lien entre le ciel et la terre. Ça, c'est un principe qui a dû plaire au judaïsme, qui n'aime pas les intermédiaires, sauf le sien. Eh bien, Anarchésitz-Kloss avait écrit un livre en 1792 où il dit en gros que la Révolution de 89 n'est qu'un passage, un intermédiaire, un passage obligatoire pour passer à l'étape supérieure qui est la gouvernance mondiale. Au certes, il n'utilise pas l'expression gouvernance mondiale. L'expression qu'il utilise, et d'ailleurs, c'est le titre de son livre en 1792, c'est la République universelle. Et donc, c'est révélateur de l'esprit d'une poignée de gens à l'esprit profond qui avait pigé qu'avant d'accéder à cet idéal utopique de monde unifié, uniformisé, ascétisé, pire qu'un fromage hollandais, eh bien, il fallait d'abord passer par des états. Et ce anarchésitz-Kloss avait parfaitement compris cela. Et nous vivons sur cette inertie révolutionnaire car les principes de l'Union Européenne sont les principes de 89 mais élargés. Je continue. Pour être plus précis, cette construction européenne qui consiste à détruire les états, il y a un élément clé dans cette histoire, c'est le monde germanique, le monde allemand, quand je dis le monde allemand, les élites allemandes, évidemment, je ne parle pas du peuple allemand. les relations entre l'Europe, les états européens et l'Allemagne ont toujours été ambivalentes dans ce sens que les élites allemandes ont voulu toujours imposer leur modèle. Et pour comprendre la volonté, on voit bien actuellement avec la politique d'Angela Merkel, d'imposer le modèle germanique d'austérité, etc., l'Allemagne a un exemple ou plus exactement une tradition qui lui permet de faire passer par de l'administration le suppositoire germanique dans le dernier de l'Europe. C'est 1er janvier 1834, le Tzolferheil, littéralement l'union d'Ouyer. Qu'est-ce que c'est ? Avant que l'Allemagne soit unifiée en janvier 1871 par Bismarck, vous avez eu une période intermédiaire qui est que la Prusse a peu à peu imposé son modèle politique, économique, administratif fiscal à l'ensemble des états allemands Bavière, du Chil Bavière, le Royaume de Bavière, Sachs, à Nord, etc. Et en fait, cette union douanière était un moyen, Sottsolferhag, un moyen pour créer un marché intérieur unique permettant aussi l'harmonisation des règles fiscales et économiques. Donc, l'Allemagne a déjà un galop d'essai. Elle sait comment ces choses se mettent en place et c'est le même principe qui régit actuellement l'Union européenne dans ce sens que l'Allemagne est, j'allais dire, la Prusse du 19e siècle qui impose à la Bavière, la Sasse, qui s'appelle maintenant la France, l'Italie ou l'Espagne, son modèle. Elle l'impose autant plus que, on peut critiquer la politique allemande et je la critique dans ce sens que l'Allemagne actuellement, sous l'égide du grand patron anglo-américain parce que l'Allemagne n'est que le sergent-chef. Il y a eu deux guerres mondiales. Pourquoi ? Parce que tout simplement Londres et Washington n'acceptaient pas la mamie germanique sur l'Europe. Londres et Washington n'acceptent la mamie germanique qu'en délégant, en léguant d'une certaine manière les pouvoirs à l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'est que le second. Et là, l'Allemagne respecte ses biarchés bien. Si l'Allemagne est possédue, elle n'impose tant plus qu'en face, elle a des pays qui ont prêté le flanc à la politique allemande. On peut critiquer l'Allemagne, certes, mais ces pays du sud sont des pays pagailles. La Grèce, il n'y a pas de cadastre pour le logement, les habitations. C'est la porte ouverte encore plus. Voyez, le sud. En Grèce, il n'y a pas de cadastre. Alors, c'est la porte ouverte à toutes les magouilles. Le problème, c'est que tant que cela restait dans un cadre grec, on s'arrange. Mais la Grèce, membre de l'Union européenne, est régie non plus par des lois grecques, mais des lois germains, anglo-saxons, rigoureuses. Et là, les combinations, ça ne marche plus. Et là, les Grecs se font latter, comme les Italiens, les Athénuels et les Portugais, et bientôt les Français. Et là, je leur dis, on peut critiquer l'Allemagne, certes, mais vous l'avez cherché. Quand on est pagaille, laissez aller. En Grèce, il vous suffit de creuser un plan d'eau, mettre des poissons rouges, et vous appelez ça, vous n'avez pas qu'il administratif, piscine. D'ailleurs, vous êtes, vous avez des, comment dire, vous payez moins, certaines choses. Donc, en fait, c'est, là, ils se font avoir, en fait, leurs défauts, les coulent. Dans la nature, il y a une hiérarchie, et l'effort impose leur vue. Je continue, je vais terminer quand même, je me rapproche un peu de la fin. Il y a quand même la situation actuelle, de crise, qui va aller, je vous l'ai dit souvent, et je radote, un écoulement général du système, à quelle vitesse, aucune idée, mais ce n'est pas dans 30 ans. des réactions de, ce qu'on appelle, les populistes. Alors, je n'aime pas tellement ce terme, parce que, dès que le peuple, s'oppose aux dirigeants, il est tout de suite mal vu, il est adulti, stupide, etc. Donc, en fait, il ne fait que, sauter sa peau, face à des élites corrompues. Mais, il y a une chose quand même, que je tiens à dire, c'est que, les mouvements populistes, peuvent être encadrés, par le système. Et, il faut être prudent. vous avez, vous savez, le bien, le mal, mais vous avez aussi le mal qui se présente sous les apparences du bien. Je vais vous citer un exemple. Je vais prendre un exemple d'un film. Extraordinaire, apparemment stupide à souhait, Mars attaxe. Extraordinaire comme film de débilité, mais débilité profonde. Car, de l'histoire, c'est quoi ? C'est l'attaque des extraterrestres qui vont s'en sortir, qui bouillent avec un bruit, bon, et qui vont imposer leur férule, surtout la terre, des destructions. Bon, comment commence le film ? Il commence dans la campagne américaine. Vous avez des, c'est quelqu'un qui discute, des fermiers, et qui disent à un moment donné, mais, ça sent le grûlé. Et on est dans l'obscurité, on voit un lot de lumière qui se rapproche, et on voit un troupeau de vaches, au dos enflammé, et les pauvres bêtes affolées qui cavalent et galopent devant ces quelques américains, ahuris. Et au loin, on voit la secouche volante des martiens qui s'envolent, c'est elle qui a arrosé dans le laser des malheureuses bêtes. Et ce film commence comme ça et annonce finalement l'invasion et des destructions. Ceux qui ont fait ce film, apparemment débile, mais d'une profondeur, je l'ai vu plusieurs fois ce film tellement. Ça, c'est une belle. Vous avez en fait un pied de nez. Dans ce film, c'est une apocalypse qui s'abat sur l'humanité. Et dans la Bible, l'apocalypse est annoncée par l'arrivée de chevaux, des chevaux de feu qui annoncent l'apocalypse. Mais là, par dérision, ce ne sont pas les chevaux de l'apocalypse, ce sont les vaches qui annoncées l'apocalypse. Il meut. Par dérision, ils ont pris des vaches pour annoncer le début de l'apocalypse. Et cet acteur extraordinaire, Jacques Nicholson, quand il essaie de baptiser avec les martiens, il leur dit à un moment donné, et au cinéma, j'ai lu la version en VO puis traduite en français, un accord global pour unir leurs forces, une vision planétaire. Et il dit, dans la traduction française, que cette union permettrait la mise en forme d'une ère nouvelle. Et dans la version anglaise, ce n'est pas du tout ère nouvelle. c'est littéralement Golden Dawn, Aube dorée. Et Aube dorée, vous avez un langage juridique, vous avez un langage en science, et bien vous avez aussi un langage dans la maçonnerie luciférienne. Parce que Aube dorée, c'est une expression de la maçonnerie luciférienne qui est la victoire de Satan sur Dieu et la mamise d'un nouveau monde. C'est pas l'effet du hasard. Aussi, lorsqu'on connaît ça, et là je retombe sur mes pieds, la Grèce, vous avez un parti qui défend apparemment les grecs et les malheureux grecs qui se font tailler des coupières. Ce parti s'appelle Aube dorée. C'est quand même curieux comme nom. Alors qu'il s'appelle Soleil couchant. Aube dorée. Donc, je vous demande de vous poser la question et puis voyez les sources de financement. On citait tout à l'heure le parti de l'alternative qui vient d'être créé de Berne-Lukeur. À première vue, moi je n'en ai rien contre. Mais réflexe automatique, c'est qui ce Berne-Lukeur ? Il vient d'où ? Ils sont plusieurs milliers à des ventes, d'accord. Il vient d'où l'argent ? L'argent finance. Et finance les partis. D'où vient l'argent ? Donc je serais quand même prudent. Et puis, dans le cadre des mouvements populistes, il y a l'Italie avec Bebe Grillo qui, aux dernières élections, a ramassé 25%. Et son parti s'appelle mouvement 5 étoiles. Réflexe automatique que vous devez avoir. Mougements, bon, mouvement, ça non, je comprends. Pourquoi 5 étoiles ? Pourquoi pas 3 étoiles ? 8 étoiles. Et pourquoi une toile ? Bon. Alors bon, il y a des mauvaises langues qui disent que 5 étoiles, ce serait réminiscence avec les 5 frères Rothschild fin du 8e siècle, les 5 fils de Mayer et de Rothschild. certains disent ça, ils sont souvent de mauvaises langues. Mais, quand on gratte, parce qu'il faut toujours aller dans les coulisses, on peut quand même se poser de légitimes questions. En fait, bébé Grillo est un fort en gueule et ce sont souvent ceux qui gueulent le plus qui ne sont pas intéressants. En fait, il faut le voir dans les coulisses. Et comme je le disais quelques fois mes étudiants, dans les coulisses, plus ça pue, mieux c'est. Vous avez le bras droit et en fait, l'âme de ce parti qui s'appelle, bébé Grillo, qui s'appelle Gianroberto Casale Dio il y a 58 ans. Et vous avez un jeune italien qui en 2010 a fait une étude sur le bonhomme très intéressante et ce parti qui s'appelle qui s'oppose aux élites financières, au patronat, à la classe politique, enfin à première vue qui est vraiment un rebelle, un vrai rebelle. Quand on voit les coulisses, le rebelle prend quand même un sérieux coup puisque ce Gianroberto Casale Dio a fondé une société il y a quelques années, je crois en 2005, qui s'intitule Casale Dio Associati et qui bénéficie d'actionnaires dont un qui a un CV extraordinaire et pour un rebelle, j'avoue que s'il est rebelle, je ne sais pas quel nom on peut nous donner à nous. Cet actionnaire, au service donc de Gianroberto Casale Dio, s'appelle Enrico Sassoon. Je vous donne son nom, Sassoon, ça se écrit S-A-2-S-2-O-N. Sassoon. Bon. Un Italien. Et quand on s'intéresse à cet homme, d'abord son passé, il vient d'où sa formation. Une chose très intéressante, il a fait des études d'économie. à l'université, la plus grande université en matière économique, l'université Bocconi. Et Bocconi a été pendant de très longues années, jusqu'en 2010-2011, dirigé par un certain Mario Monti, qui était le président de la trilatérale Europe, ex-commissaire européen, enfin bref, le CV. Mais, si ça ne s'arrêtait, là, ça irait, enfin, non, ça n'irait pas. On va alors dire le CV. Le Enrico Sassoon, qui donc soutient en arrière-fond le parti Mouvement 5 étoiles, fait partie de l'institut Aspen Italie, qui est un parti, enfin, d'institut qui a été créé, par exemple, dans Cala France en 1983 par Raymond Barr, qui était membre de la trilatérale aussi. Le Enrico Sassoon est membre de la chambre de commerce américaine d'Italie. Vous faites l'American Chamber of Commerce d'Italie et vous aurez les photos et les noms. Donc déjà, on va dire, rebelle au système, bon, bon. Et, chose très intéressante, ce Enrico Sassoon a été aussi, il a quitté ce poste, mais, à un moment donné, un éditorialiste dans un journal italien, je prononce mal, qui s'appelait Il Solo 24 Ore. Journal italien qui était la propriété d'un organisme qui s'appelle Confindustria, qui est l'équivalent du MEDEF italien. Voilà les gens en arrière-fond du parti Mouvement 5 étoiles. Effectivement, c'est du TOC. N'oubliez jamais que le système, il est terriblement en retort. Quand on ne peut pas écraser, on canalise. Et là, ils ont canalisé. Et chapeau. Là, je suis quand même à numératif parce qu'ils ont réussi à diriger le système. Et je terminerai par ce petit élément qui est l'aspect religieux. En fait, le fond d'histoire est toujours religieux. Et 1789 est un événement extraordinaire pour l'histoire de France en tant que le fils de l'Église mais pour l'histoire du monde parce que les principes de 1889 se sont répandus dans l'Europe et par les pochets dans le monde entier. Et le mal vient de là. Et tant qu'on n'aura pas détruit les causes, la cause du mal, 1889, nous aurons toujours les conséquences. La France de 1889 devait se casser la figure et l'Église doit ou devait se casser la figure aussi. Et ça a été le cas avec Vatican II. Et il y a une chose quand même dans le cadre de cette volonté de gouvernance mondiale, de création de blocs continentaux constituant l'architecture de cette gouvernance, vous avez cette volonté de créer une religion universelle. Alors il est intéressant de voir que le nouveau pape, le pape François, il suffit de voir il y a toutes les vidéos sur Internet sur Dailymotion de YouTube, où vous avez le cardinal, donc, enfin, l'ex, maintenant pas le pape François, qui a eu un CV extraordinaire puisqu'il a baptisé avec Bilderberg, il a même participé à l'Effet juif à Luca, enfin, bref, on a envie de dire, bon, le système peut dormir tranquille. Mais, dans cette volonté de créer cette gouvernance mondiale, il faut impérativement une religion universelle. et vous avez, depuis les années 2000, création au Kazakhstan, à Astana, d'une très grande pyramide, toujours une pyramide, c'est jamais cubique, c'est une pyramide, une pyramide qui réunit toutes les religions de la Terre, musulmanes, juives, chrétiennes, avec toutes les subdivisions, et vous avez un représentant du Vatican auprès de ce conglomérat et qui n'est pas n'importe qui, qui est le cardinal Jean-Luc Doran. Vous le connaissez tous, c'est lui qui, c'est la maire de Parkinson en bougeant la tête, l'annonçait à Bébouss Papam que je ne sois pas. C'est lui qui est représentant du Vatican. D'ailleurs, il est le président du Conseil quantifical pour le dialogue interreligion. Bon, eh bien, c'est très intéressant de voir l'Église entièrement engagée dans cette volonté de créer une religion universelle à au Kazakhstan, dans cette pyramide. Et le lieu, le nom de la ville en question, ils ont de l'humour, ces gens-là, puisque ce lieu s'appelle Astana. Et avec l'anagrave, vous inversez A-S, ça fait Satana. Donc, on a envie de dire vraiment que tout est marqué à la culotte, si je puis dire. Alors, je vais faire à peu près ma demi-heure. Terminé joyeusement, que puis-je dire ? Je n'ai rien mis sur mon papier. Alors, je dis toujours qu'en fait, il y a un petit tac. Il y a une phrase de Martin Luther que j'aime, pour être intéressant, il empêche que il a dit des choses justes. Staline a dit des choses justes, il ne faut pas avoir peur. Luther, je ne sais pas exactement mot à mot, mais il a dit qu'il y a des moments où Dieu a assez de la partie et jette les cartes sur la table. En gros, démerdé. Je n'ai pas dit ça, mais en gros, l'idée était là. Je veux dire par là qu'il y a des moments où le mal est trop profond pour être réglé de manière sereine. Les esprits sont trop empoisonnés. et c'est triste à dire les esprits reprêtent du poing de la bête uniquement dans la souffrance. La souffrance est salvatrice quand on souffre. Quand je dis la souffrance véritable, par la souffrance profonde, physique et psychologique, on mûrit. Et il faudra malheureusement un passage à tabac sérieux, planétaire, pour que l'humanité, enfin, ce qui en restera, puisse se reprendre. Et il faudra aussi que les mots que nous dénonçons aujourd'hui et plus exactement les causes à l'origine de nos mots soient éradiqués à la racine. C'est pourquoi ne faites absolument pas confiance à ceux qui chérissent les, comment dire, les causes profondes mais qui maudissent les conséquences. Alors qu'il faudrait tout l'inverse. Il faut maudire les conséquences. Les progrès, c'est que les gens n'ont pas compris la source du mal qui est une fête en fait qui est biblique. C'est le fond d'histoire toujours religieux. et malheureusement on passera peut-être peut-être sûrement même un très mauvais moment mais l'avantage de ces conférences c'est de toujours en fait préparer psychologiquement les gens à serrer les dents parce que j'ai plein d'avance ceux qui sont à des années-lumière c'est-à-dire les neuf-dixièmes des gens qui eux vont tomber de haut et qui n'auront plus le normal de 20 heures et David Pujadas pour les percer dans le rêve. Mesdames et messieurs je vous remercie. Applaudissements Applaudissements On nous casse tout On nous dit rien Plus on apprend Sous-titrage ST' 501